Just a perfect day Wim Wenders a reçu le 15e prix Lumière à Lyon. Un prix unique qui rend hommage au plus grand nom du cinéma. Après Clint Eastwood, Pedro Almodovar, Catherine Deneuve, Ken Loach, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Jane Fonda, Jane Campion ou Tim Burton entre autres, c'est le grand réalisateur allemand des Ailes du Désir, Paris, Texas ou encore Buena Vista Social Club qui a été récompensé pour son oeuvre. Une oeuvre qui explore aussi bien la fiction que le documentaire, un cinéaste qui est aussi photographe et qui a toujours réfléchi au sens des images. Pour lui, recevoir un prix Lumière est une apothéose. Lumière, c'est la source du cinéma. Lumière, c'est tellement l'essence de la vie que ce prix est hautement symbolique et drôlement plus une joie que chaque autre prix que j'ai jamais reçu. Après Pina, son documentaire sur l'immense danseuse Pina Bausch, il rend hommage au plasticien Anselm Kieffer, l'un des plus grands artistes allemands vivants dans le documentaire Anselm, qui sort sur les écrans cet automne. Vendor, c'est un cinéaste sans frontières artistique, unigéographique. Pour moi, le cinéma, c'était jamais une histoire nationale. Je l'ai découvert à Paris. Je voulais être peintre et j'ai découvert le cinéma et ça changeait ma vie. Alors moi, je suis un Européen convaincu. C'était la plus grande émotion de ma vie d'avoir cette idée. Un Europe où il y aura toujours la paix et plus jamais des guerres, où on laisse les nationalismes derrière nous. Et on a vu à quoi ça mène. C'est un peu une grande catastrophe, cette perte de mémoire. Wim Wander, c'est un cinéaste du monde. Il a tourné au Japon son dernier film, Perfect Days, récompensé à Cannes et sur les écrans européens d'ici la fin de l'année. Le Festival Lumière propose de nombreuses rétrospectives et hommages avec plusieurs invités d'honneur. Cette année, Wes Anderson, Marisa Paredes ou encore Terry Gilliam, l'ex-Monty Python, réalisateur entre autres de Brésil et de l'armée des douze singes, restauré en 4K. Je suis ici dans le berceau du cinéma, c'est ce qui me plaît énormément. Mais nous n'avons pas tant amélioré le cinéma depuis les Frères Lumière. Dès le départ, ils ont été brillants. Je veux que tous mes films soient restaurés. Ils l'ont été récemment pour bon nombre d'entre eux. Cette nouvelle version sera en France, donc je me suis dit qu'il serait formidable d'attirer l'attention sur ce film dont je suis très fier. L'armée des douze singes a été projetée pendant le Festival Lumière, une manière de revisiter des films cultes sur grand écran et non sur un smartphone ou une tablette. Le Festival Lumière de Lyon s'est imposé comme l'un des festivals incontournables en Europe. Un festival atypique et populaire qui convoque toute l'histoire du cinéma et ses grands classiques avec un marché du film et les plus grands professionnels de la restauration et du patrimoine. Sans oublier les grands films contemporains et de nombreuses avant-premières en provenance des plus grands festivals comme Cannes ou Venise. Le tout bien sûr sur grand écran et dans les lieux culturels de la ville en présence souvent d'invités prestigieux. Au Festival Lumière de Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.